J'aimerais vous révéler aujourd'hui 5 nouveaux mystères de la prophétie des ondes. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là avec les 5 révélations, les 5 premières. Vous pourrez la voir, on va vous mettre le lien. Mais là, c'est 5 nouveaux éléments, ou en tout cas complémentaires, que je vais aborder. Vous pouvez télécharger sans plus attendre déjà notre audio de cohérence, cœur, cerveau. C'est un énorme cadeau qu'on vous fait parce que théoriquement, c'est quelque chose qu'on avait fait juste pour nos clients. Et puis, on a décidé de le diffuser très largement. C'est quelque chose qui est très important pour votre santé, votre vitalité, mais aussi si vous voulez attirer de plus belles choses dans votre vie. On a mis des années à comprendre pourquoi ceci marchait et à faire cet audio. Donc, il est cadeau. C'est le moment. Notre but, c'est de favoriser la meilleure vie pour vous. Le premier mystère, c'est tout ce qui peut se passer dans notre vie de manière invisible, qu'on peut appeler des coïncidences, ou que moi j'appelle des synchronicités ou des signes. Les coïncidences, ce sont des éléments liés au hasard et ce n'est pas mon sujet aujourd'hui parce que je crois que dans notre vie, dans notre chemin d'existence, nous avons des signes et des synchronicités. Ce sont des éléments avec un message, avec un langage que nous devons apprendre puisque ce n'est pas le langage de tous les jours, ce n'est pas la langue française, la langue américaine, la langue anglaise. C'est la langue de l'univers. Et la langue de l'univers emprunte des éléments dont nous n'avons pas conscience. Et donc, comme tout langage, c'est l'apprentissage qui nous permettra de mieux s'exprimer, de mieux repérer, de mieux s'y retrouver. Le message de ce livre, c'est que nous recevons des messages au quotidien et que nous devrions vraiment en prendre conscience. Comme si nous avions finalement un guide qui nous suit tout au long de notre vie et qui glisse des indices tels le petit poucet, des petits cailloux en disant « Voilà, regarde ici, regarde là, peut-être tu devrais t'intéresser à là. » Ça ne veut pas dire forcément qu'on va y faire carrière, ça ne veut pas dire forcément qu'on va y rester longtemps, mais c'est juste des points de passage pour rebondir et continuer sur autre chose mais qui est le but de notre vie, c'est-à-dire de découvrir finalement une histoire qui se déroule au présent, dont le pont se construit en marchant. Ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être des symboles, ça peut être des mots, ça peut être des sons. Donc, ça peut venir de n'importe où et n'importe comment. Ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles nous sommes habitués. Ce qui est intéressant, c'est que parfois on a besoin d'éléments qui viennent confirmer, qui viennent renforcer notre foi et ces petits indices-là sont glissés sur le chemin. Moi, je vais donner un exemple très personnel. Parfois, je me pose des questions sur certains chemins empruntés, etc. et puis j'ai appris à demander un petit peu d'aide à des forces supérieures auxquelles je crois et de temps en temps, je vois une petite plume blanche. Eh bien, quand j'ai appris, en tout cas quand je repère cette plume blanche et maintenant que j'ai appris en tout cas la signification pour moi, c'est que je suis sur le bon chemin. C'est comme un encouragement, c'est comme une petite plume d'un ange qui viendrait se déposer devant moi. Donc voilà, c'est un partage très personnel. Mais quand je vois ça, je me dis, waouh, je suis sur le bon chemin, continue. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais comme dirait un ami, dans le doute, il vaut mieux y croire. Alors ensuite, c'est de comprendre mieux la dynamique de pouvoir. C'est hyper important de comprendre ça parce que c'est un mystère vraiment de l'univers, en tout cas de l'espèce humaine, peut-être d'autres espèces, mais cette dynamique de pouvoir, elle est liée d'abord au caractère éphémère de la vie et de ce souhait de vouloir assurer la survie de l'espèce. Assurer la survie de l'espèce, ça veut dire s'assurer qu'il y aura des générations et des générations et des générations dans le futur. Et donc, pour ça, il faut se protéger, évidemment, du temps de la préhistoire ou des clans. Et bien sûr, les dangers étaient imminents, c'est-à-dire que je devais faire attention encore plus à ma survie parce qu'un tigre, un mammouth pouvaient surgir devant ma grotte. Et dans ces moments-là, il fallait que je cherche à dominer quelque part mon environnement, montrer que j'étais fort, etc. Ces réflexes de survie, nous les avons gardés, même si le monde moderne, en tout cas dans les grandes villes, s'est amélioré. Il n'y a plus de tigres, il n'y a plus de mammouths. En tout cas, nous, on n'en a pas ici dans les grandes villes. Il y a beaucoup moins de dangers qu'avant. Alors, les dangers ont changé, mais je n'ai pas besoin normalement d'assurer ma survie tous les jours. Mais ce rapport finalement de survie, il est resté là. Et donc, qui dit survie, dit être fort, dit dominer. Et donc, ces dominations physiologiques se sont transformées de plus en plus dans les sociétés modernes en dominations psychologiques. Et vous allez voir que ce rapport-là, il est difficile, il est quasiment malsain, même s'il est naturel, mais il est malsain parce qu'il entraîne des conflits dans le monde, il entraîne des tensions. Et c'est très important de comprendre ça parce que si je vois des comportements qui ne me conviennent pas autour de moi, peut-être que ces personnes cherchent à dominer, mais pas pour me dominer. Il y a toujours une raison sous-jacente. Et c'est cette raison-là qui est importante à comprendre. Est-ce que c'est une blessure d'enfant souvent ? Est-ce que c'est un rejet du passé ? Est-ce que c'est une peur de quelque chose qui va me conduire à avoir un comportement un peu exceptionnel pour me placer au-dessus de ça comme si je devais pallier, comme si je devais masquer, comme si je ne devais pas montrer mes failles ? Et je vais vous donner deux exemples pour que vous puissiez comprendre un peu ce rapport de domination. Imaginez par exemple un enfant humilié dans son enfance qui plus tard se vengera inconsciemment pour prendre le dessus et ne plus subir l'humiliation en prenant les devants. Imaginez encore un enfant timide qui n'osait pas s'exprimer et qui peut-être a subi ses premières années. Et bien plus tard, il tentera peut-être de reprendre le pouvoir en devenant sec, dur ou en cherchant à rabaisser l'autre. Donc vous voyez que quelqu'un par exemple qui cherche à vous rabaisser, ce n'est pas qu'il a envie de vous nuire, ce n'est pas qu'il a envie d'être méchant, c'est que c'est un réflexe de survie. Peut-être que c'est plus facile pour lui de vous rabaisser, comme ça s'il vous rabaisse, lui il a l'impression d'être au-dessus. Et donc ça le rassure. Il y a une autre manière, et bien sûr il y a toujours une autre manière de faire, ce serait de s'élever, c'est-à-dire d'aller chercher un apprentissage, d'aller chercher à être une meilleure personne, non pas pour dominer, juste pour favoriser un meilleur moi et donc une meilleure planète, un meilleur environnement. Donc vous voyez bien que ces rapports de domination, ils s'exercent en permanence dans la vie. Et peut-être moi quand je suis fatigué, j'ai tendance à les exercer parce que ma fatigue m'amène à être plus faible, entre guillemets. Donc pour compenser, je vais peut-être me durcir. Et c'est très important de comprendre ces mécanismes en soi et ces mécanismes chez l'autre pour après trouver un chemin de cohésion et de dire « Ok, j'ai compris pourquoi tu es comme ça, je ne t'en veux pas. Maintenant, je vais tenter moi aussi d'agir sur mon comportement pour que tu n'aies pas besoin d'agir en dominant. » Le troisième mystère de la vie, c'est que la relation à l'autre fait grandir. Et donc si j'évite les relations aux autres, si je reste dans ma caverne, si je suis égocentré, si je pense à moi, si je n'ai plus assez de relations sociales, de peur de me confronter à l'autre, que ce soit dans le monde professionnel ou « Tiens, j'ai peur d'un tel » ou « Je ne veux pas aller le voir parce que lui, il va me rabaisser. » Si j'ai peur de ça, eh bien, je vais me couper de la vie. C'est-à-dire, je vais me couper des situations difficiles ou des situations qui peuvent être inspirantes. Parfois, j'anticipe quelque chose de négatif alors que finalement, ça s'est passé très bien et ça a été beaucoup plus positif que je ne le pensais. Et donc, si je fuis la relation à l'autre, si je ne provoque pas la relation à l'autre, je vais perdre les inspirations et je vais perdre les difficultés qui sont des opportunités de grandir. Si je veux monter à l'étage supérieur, je dois avoir des marches. Donc, il y a une mini-difficulté de lever le pied pour monter la marche. Et donc, fuir la relation à l'autre, c'est fuir quelque part. La vie, je trouve que c'est un enseignement magnifique. Le quatrième mystère, c'est de comprendre les fondamentaux de l'énergie. Notre monde est énergie. Tout est énergie, disait Einstein. Tesla disait la même chose. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous pensons être une vie ordinaire, sous-entendu une vie matérielle, n'est qu'une conception du cerveau. Les scientifiques ont prouvé très largement que chaque élément est constitué d'atomes, nous les premiers, une table aussi. Mais c'est juste la vibration à laquelle vivent ces atomes-là qui fait que quelque chose bouge ou quelque chose ne bouge pas. Une table ne bouge pas parce que la vibration de ces atomes est très figée. Mais si on mettait la vibration de ces atomes-là en mouvement, en élévation, la table ne serait plus une table. La plupart des énergies humaines, vivantes, ne sont pas des énergies figées, ce sont des énergies en mouvement. Et si nous comprenons ça, si nous comprenons que tout est énergie et que l'on se place sur un plan non plus matériel, mais un plan déjà plus vibrant, plus spirituel, alors nous pouvons avoir une toute autre vie. Souvent, on a des objectifs, on a des rêves et on va essayer de produire plus, d'avancer plus, plus vite, plus en force, plus en quantité pour essayer d'avoir de ces rêves. Eh bien, c'est possible tout à fait, mais on va peut-être mettre 20 ans avant de réaliser quelque chose, alors qu'on pourrait peut-être le faire en 6 mois si on se plaçait sur un plan énergétique et un plan vibratoire. C'est-à-dire de non pas penser que le monde est une somme de choses matérielles, mais de penser que le monde est une somme d'énergie. Et si j'arrivais à raisonner, à me placer dans l'énergie des éléments que je veux, j'attirerais à moi ces situations. Le temps n'est pas linéaire, les scientifiques l'ont prouvé. Quelque chose qui peut être obtenu par une personne en 10 ans peut être obtenu par une autre en 2 mois. Et donc, si nous arrivons à comprendre que le monde est atomique plutôt, donc énergétique plutôt que matériel, alors nous pouvons nous placer sur un autre plan, un plan atomique. L'audio que je vous ai mis en description notamment peut aider à se placer sur un champ de conscience différent, c'est-à-dire à me placer sur une onde plutôt que sur quelque chose de dur et de tangible, à me placer sur de l'intangible. Et plus je me place sur de l'intangible, plus je vibre les éléments et la vie que je veux, plus je favoriserais ces éléments-là dans ma vie. C'est le mystère numéro 4. Et le cinquième mystère, peut-être celui que vous attendez, est sûrement le plus fort. Nous pensons tous que nous sommes la création physique de nos parents. Alors quelque part, c'est exact parce que nos parents nous ont mis au monde. Mais encore une fois, si on raisonne sur ce plan-là, c'est comme si on raisonnait sur un plan matériel. Voilà, il y a un papa, il y a une maman, il y a un bébé. Et c'est le papa et la maman, paf, il y a le bébé et c'est fini. Paf, l'histoire s'arrête là. Eh bien, on pourrait se poser une autre question et énormément de personnes se la posent, et scientifiques aussi, c'est quel est le rôle et l'impact de nos parents ? Est-ce que l'impact de nos parents est de 100% ? C'est-à-dire qu'est-ce que ce sont vraiment eux qui ont décidé de notre naissance et qui nous ont mis au monde ? Ou est-ce que nos parents ne sont que les relais d'une force supérieure ? Et là, ça devient vraiment intéressant. Il y a beaucoup de courants religieux qui abordent ça. Évidemment, hindouisme, bouddhisme, même la Bible, à certains endroits, peut aborder ça. En fait, tout le monde n'est pas d'accord. Mais la vraie question est, d'où je suis ? Pourquoi suis-je là ? Est-ce que c'est ma première vie ? Toutes ces questions-là ont un intérêt parce que si ce n'est pas ma première vie, on pourrait se poser des questions. Ah, mais tiens, quelles étaient mes autres vies ? Sous-entendu, mes parents étaient ceux-là dans cette vie, mais j'ai peut-être d'autres parents dans d'autres vies. Mais même si c'était ma première vie, pourquoi suis-je là ? Ce n'est pas juste parce que deux êtres ont donné naissance à un autre. Dans quel sens ? Pourquoi faire ? Et là, c'est intéressant parce que là, on commence à découvrir un monde qui est tout autre, c'est-à-dire, bien sûr, le monde de l'énergie, mais le monde de la conscience, le monde de l'infiniment grand. Et là, bien sûr, on pourrait se dire, mais OK, si ce n'est pas mes parents qui sont les seuls créateurs, alors il y a l'univers, mais derrière l'univers, il y a qui ? Et là, on rentre dans une quête gigantesque qui est peut-être le seul intérêt de la vie, c'est de savoir quel est mon rôle pour cette aventure collective. Donc, vous voyez bien que ce cinquième mystère, il est relié à tous les autres, mais c'est peut-être le plus fascinant, c'est de chercher finalement à investiguer sa propre vie, de devenir le chercheur de sa propre vie et de mener des découvertes tout au long de sa vie en étant reconnaissant de ce qu'on fait et toujours en cherchant à être une meilleure personne et à déterminer à ce moment-là, dans un an, dans cinq ans, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'humanité ? Parce que pour moi, je crois que le seul but, c'est d'apporter quelque chose aux autres sans se desservir soi-même. Donc voilà, j'aimerais avoir vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, sur une interprétation du livre La prophétie des Andes, une deuxième. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à rebondir, à nous donner d'autres interprétations si vous en avez et puis à liker cette vidéo, à vous abonner parce que tous les mercredis, une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très vite.